Yo tout le monde c'est Freezer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur Fortnite On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce sur la construction Je vous avais déjà fait deux premiers épisodes, il y en avait un qui date d'il y a à peu près 5 mois Où je vous avais présenté un peu les différents matériaux, je vous avais expliqué aussi que par exemple quand on avait une construction sur une montagne On pouvait pas tomber de la même façon Et je vous avais fait un autre tuto il y a pas si longtemps, il y a à peu près un mois et demi je crois Où je vous avais présenté plusieurs build fights Et le problème de ce tuto là je me suis rendu compte en fait c'est que j'ai oublié beaucoup de choses que j'aurais pu vous expliquer Sauf que comme c'était un peu des vidéos que j'avais déjà préfaites Et bah du coup malheureusement c'était un peu compliqué pour moi de tout vous expliquer dans cette vidéo Du coup je me suis dit pourquoi pas vous présenter un petit tuto Où je vais essayer de vous montrer différentes situations dans lesquelles on pourrait être confronté face à des ennemis Et puis voilà Alors du coup on va commencer tout d'abord par un premier truc de base qui est assez connu Bon on va sûrement se manger la tempête donc c'est pas grave on lancera une partie après Un premier truc de base qui est assez connu quand vous allez rusher un ennemi Et qui est très important à faire C'est de partir déjà sur deux escaliers, deux murs, deux escaliers, deux murs Donc vous allez voir en vous y habituant vous allez prendre le coup de main assez facilement C'est quelque chose de très important à faire puisque du coup ça permettra à l'ennemi de pas vous faire tomber Et du coup déjà de prendre un premier avantage Donc du coup le fait de faire ça c'est que l'ennemi va être obligé de casser ça, de casser ça, de casser ça Et ensuite de pouvoir casser ça Donc en gros si vous êtes assez rapide l'ennemi ne pourra jamais vous faire tomber Quand vous faites ce type de construction là L'inconvénient bien sûr c'est que vous allez utiliser énormément de construction Vous allez utiliser à peu près 40 de constru Pour chaque étage Donc c'est assez énorme Mais du coup ça vous permet comme ça d'avoir un truc assez solide Donc du coup c'est un truc déjà qu'il faut vraiment penser quand vous allez prendre de la hauteur face à un ennemi Donc maintenant on va simuler On va imaginer qu'il y a un ennemi en face de nous Donc je vais essayer de prendre un schéma qui est assez basique sur de la construction Donc déjà comme je vous l'ai dit ce qui est bien c'est partir sur deux escaliers de mur Après quand un ennemi est assez près c'est pas nécessaire Moi j'utilise les deux escaliers de mur quand souvent je vais rusher une tour C'est plus intéressant Autrement c'est pas nécessaire de consommer autant de construction Donc on va se mettre juste ici On va simuler qu'on a un ennemi en face de nous Donc souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur un escalier, un mur On va pas mettre le mur parce qu'on va consommer de la construction L'ennemi dans la logique lui va faire pareil L'objectif ça va être de prendre de la hauteur Donc on va imaginer qu'il fait ici Voilà On va imaginer un schéma qui est parfois assez connu Et quelque chose qu'on ne pense pas toujours à faire C'est à dire que là imaginons je suis parti sur mes deux escaliers L'ennemi était très près de moi Lui aussi il part sur deux escaliers Donc là l'objectif déjà ça va être de reprendre de la hauteur pour le bloquer Donc ce qui va se passer c'est que l'ennemi il va arriver à ce niveau là Il va être complètement bloqué Donc c'est vous qui l'avez bloqué grâce à votre escalier Donc il y a une mécanique qui est assez intéressante à faire Et que très peu de gens font Plutôt que de rester ici Et par exemple chercher l'ennemi Il y a un autre mouvement qui peut être intéressant Donc on va recasser ça Et je vais vous montrer Donc on arrive On fonce devant l'ennemi Comme ça hop On met notre escalier Hop on édite Et voilà On est pile sur l'ennemi Donc ça c'est un truc qui surprend assez rapidement l'ennemi Parce que l'ennemi ne va pas s'y attendre Quand vous allez faire ça Donc vous arrivez Vous éditez Et comme ça vous êtes pile au niveau de l'ennemi Et là comme ça vous pouvez le terminer Donc c'est une première astuce très intéressante à faire C'est pour ça qu'il faut le faire très rapidement Quand vous allez prendre la hauteur Il faut vraiment surprendre l'ennemi Parce que si vous êtes là Et que vous le faites comme ça L'ennemi s'il n'est pas mauvais Il aura déjà eu le temps De repartir Donc maintenant on va imaginer Qu'on est côté ennemi Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est côté ennemi L'objectif ça va être de reprendre de la hauteur Donc il y a différentes façons De prendre de la hauteur Moi personnellement J'utilise une façon qui est assez connue C'est à dire ça va être de partir sur un escalier Donc logiquement si vous mettez bien l'escalier Vous inquiétez pas vous allez le traverser Et ensuite vous allez partir sur ça Hop 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 Et hop Et là vous reprenez de la hauteur instantanément Alors je vais vous remontrer un petit peu le mouvement En vitesse lente Donc du coup les gars On reprend notre schéma comme je vous le disais Donc on remet un petit sol ici Donc vérifiez bien d'avoir en fait une partie du corps Le mieux c'est de faire ça Pour que vous êtes sûr de pas passer en dessous Et comme ça vous allez voir Bon ça bug un petit peu mais c'est normal Et comme ça ça vous permet de passer au dessus Vu que dès que vous avez une partie du corps Vous traversez la construction Donc une fois que vous êtes là Comme je vous l'ai dit Vous allez partir en fait sur un escalier Donc pour reprendre de la hauteur Il va falloir vous retourner très très rapidement Pour partir sur ces deux murs Juste ici Pour que l'ennemi puisse pas vous toucher Et que vous puissiez reprendre de la hauteur Donc le fait de partir sur deux murs Ça permet que l'ennemi Qui est juste là Bah en fait il a plus de visu sur vous Parce que là vous voyez que si j'en mets que un Il peut carrément vous placer une balle de pont Et une fois que vous avez fait ça Et bien vous reprenez de la hauteur Comme ceci Avec deux escaliers Comme ça ça vous permet vraiment d'avoir Une plus grande hauteur Et du coup bah l'ennemi Il arrive à un stade comme ça Donc après comment ça se passe Quand vous avez de la hauteur Bah souvent ça se repasse à peu près Sur le même schéma Vous repartez sur un escalier Hop Vous vous retournez Et hop Et comme ça Après il y a d'autres façons de faire aussi Que les ennemis peuvent utiliser Ça va être par exemple De partir sur Un petit toit ici En fait pour que l'ennemi Puisse pas vous toucher la tête C'est très important aussi de protéger Et du coup ensuite Vous suivez comme ça Et comme ça en fait votre tête est protégée Et là après vous reprenez à nouveau De la hauteur Voilà Donc ça c'est des petites astuces Qui sont on va dire basiques Mais que parfois on ne pense pas toujours à faire Parce que des fois on voit très souvent des gens Qui vont reprendre de la hauteur Comme ceci Hop Sauf que bah l'ennemi qui est là Bah en fait on voit votre dos qui est juste là Et du coup bah c'est très facile De tuer des ennemis qui sont comme ça Alors ensuite Je vais vous donner une autre petite astuce Donc cette astuce là par contre Elle vient pas de moi Elle vient d'un D'un youtuber anglophone Qui est du coup Martos Donc en tout cas j'ai trouvé cette astuce Par rapport à lui Peut-être que ça vient de quelqu'un d'autre Je sais pas C'est une petite astuce pour descendre Plus rapidement Donc comme vous le savez Pour redescendre Soit vous tournez votre construction C'est une première astuce Qui fonctionne bien Soit vous pouvez aussi modifier Votre pyramide Pour que Donc c'est dans ce sens là Attendez Comme ceci On va y arriver Je crois que c'est comme ça Enfin je sais plus En gros il y a une astuce Qui permet de la De la faire redescendre Voilà c'est comme ceci Et du coup vous pouvez redescendre Assez rapidement Mais il y a une autre astuce Si vous voulez pas vous embêter De pas avoir une touche supplémentaire Pour pouvoir redescendre Ça va être Je vais vous montrer On va essayer de casser ça déjà Donc du coup je vais vous montrer Sur un terrain plat Comme ça ça sera beaucoup plus simple Donc on est juste là On veut redescendre rapidement Donc comment on fait Donc Je vois vous pouvez faire comme ça Mais bon le mieux C'est d'être assez rapide Donc on va partir sur deux escaliers Comme ça Enfin deux murs Et un escalier Bon là vous voyez J'étais un tout petit peu trop rapide Du coup mon escalier Il a été mis là Au lieu d'avoir été mis Un petit peu plus bas Normalement il aurait dû être là Donc ça comme je vous l'ai dit C'est une astuce Qui vient d'un youtuber anglophone Enfin après je sais pas Si ça vient de lui réellement Mais en tout cas moi j'ai trouvé Cette astuce là Donc je vous remonte Une dernière fois Moi je le maîtrise pas parfaitement Donc c'est pour ça Il faut vraiment que je me rentraîne un peu Là vous voyez C'est ça Deux escaliers Plus un mur Le mieux en fait C'est de le faire en turbo build Moi j'ai essayé en turbo build Mais j'y arrive pas trop Parce que je suis tellement habitué Mais faut vraiment que je m'habitue Parce que le turbo build aussi Est plus rapide Sur la construction Mais vous voyez comme ça Ça vous permet de descendre Plus rapidement Et en plus de ça D'être moins repéré Parce que là vous partez vraiment Sur une base droite Et un petit peu sur le côté Plutôt que de vraiment partir Sur une longueur Complètement sur le côté Donc c'est une petite astuce Qui est quand même Assez intéressante Et pas négligeable Alors deux derniers petits points Que je souhaitais aborder avec vous Donc on va imaginer Par contre que cette fois ci Un ennemi a réussi A prendre la hauteur avant nous Et du coup On a été obligé du coup De se parricader Tout autour de nous Pour se renfermer Donc il y a deux façons Soit l'ennemi Il va être au dessus de vous La meilleure solution C'est de garder Votre 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 sol au dessus On va dire Et vous ajoutez également Un toit Comme ça l'ennemi Il devra péter le toit Plus le sol Imaginons l'ennemi Il est ici A ce moment là Vous avez une possibilité De rattraper le truc Quand l'ennemi il est sur un toit C'est un petit peu plus chiant Enfin vous pouvez ressortir ici Mais moi je trouve que c'est quand même Un peu plus chiant Quand un ennemi Est au dessus J'ai pas encore trouvé Vraiment de vraie solution Si par contre un ennemi Est ici La logique est souvent Ce qui va se passer C'est qu'il va essayer De casser tout ça Et parfois aussi Essayer de modifier Sauf que si vous utilisez Le turbo buil L'ennemi il pourra pas modifier Le problème c'est que souvent Quand l'ennemi il va forcer A tirer sur Quand il va être là On va imaginer il est là Hop Alors attendez Hop 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 Il va forcer à tirer Souvent il y a des balles Qui vont rentrer sur vous Donc une bonne astuce Ca va être de partir du coup Sur un escalier Comme ça L'escalier il va protéger vos balles Donc à ce moment là Quand vous allez partir Sur un escalier Un truc qu'il va falloir faire Très rapidement C'est de modifier le dessus Donc vous modifiez Les deux trucs Et comme ça Vous allez pouvoir Reprendre de la hauteur Sur lui C'est un truc Qui est très intéressant A faire Parce que du coup Quand l'ennemi Il est pas au dessus Et bien c'est pas gênant Et vous pouvez du coup Reprendre de la hauteur En modifiant le dessus Alors du coup les gars On va parler D'un des L'un des derniers points On va dire aussi Qui peut être intéressant Pour reprendre de la hauteur Plutôt que de rusher En fait avec deux escaliers Plus deux murs Que je vous ai montré C'est une autre astuce Qui va vous permettre De consommer Un petit peu moins de construction Parce que du coup Vous allez devoir utiliser Pas mal de touches en même temps Mais vous allez voir C'est une astuce Qui peut être intéressante Donc en gros Imaginons qu'on a un ennemi Qui est au dessus de cette tour On veut le rusher Sans trop consommer On va dire de constru Ce que vous allez faire C'est que vous allez partir Sur des petits escaliers Si vous scope Vous mettez tout simplement Ce petit sol Ensuite vous remontez Hop Vous dépêchez du coup D'edit Donc vous voyez Si on va un peu trop vite Ça a tendance un peu A pas le faire Mais vous voyez Qu'en gros à chaque fois En fait On va recasser ça Vous allez à chaque fois Remettre ça Après il y a des gens Qui le font autrement C'est à dire que En gros Ils éditent Ils cassent les deux trucs Ça aussi c'est une solution Qui est plutôt intéressante Comme ça Ça vous permet à chaque fois Du coup que votre tête Soit couvert en fait Comme ça Les ennemis Ils peuvent pas vous toucher En ayant mis tout ça Et en plus de ça Vous allez consommer quand même Un peu moins de construction Après c'est vrai Qu'il faut penser aussi A mettre les murs Parce que l'ennemi Peut vous embêter S'il vous fait tomber Mais du coup C'est une astuce aussi Qui est intéressante Comme je vous l'ai dit Qui peut être vraiment pas mal Du coup bah je pense Que je vous ai A peu près tout montré Sur ce tuto Je pense que j'ai fait A peu près le tour Je vous ai parlé un petit peu Des différentes façons De prendre de la hauteur Comment ça se passait après Les différentes façons De rusher La façon aussi pour descendre Là que je vous ai montré également Donc je pense que J'ai fait à peu près le tour Du coup bah écoutez les gars J'espère que cette petite vidéo Tuto vous aura plu Je pense que ça sera Sûrement la dernière Peut-être que je vous en ferai d'autres Mais beaucoup plus tard Quand j'aurai vraiment D'autres idées intéressantes Du coup bah en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'oubliez pas en tout cas De lâcher un petit like Un petit commentaire Et puis à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait Sur ce je vous dis du coup A la prochaine les gars Portez vous bien Et salut tout le monde